Elle revient dans la petite lucarne. La journaliste Karine Kiyok-Turam a décidé de revenir à ses premières amours et de reprendre le chemin des plateaux de télévision à la rentrée. Elle qui avait pris un congé sabbatique cette année pour se consacrer à la chanson, prendre les rênes de 66 minutes sur M6 à la rentrée. Elle a donc fait ses adieux au 12.45 qu'elle a présenté pendant une décennie, disant, c'est une page importante de ma vie. Je quitte une équipe que j'adore, des journalistes à la direction de la rédaction. Confite elle ce 17 tout à télévision magazine. Direction le magazine pour celles qui s'apprêtent à remplacer Xavier Demoulin à la tête de l'émission DM6. Très joyeuse à l'idée d'incarner un nouveau programme et de lui apporter sa touche personnelle, Karine Kiyok-Turam assure qu'il n'y aura pas de changement éditorial profond, mais une incarnation encore plus travaillée. Elle compte bien également profiter de son nouveau rythme de travail pour travailler aussi sur sa seconde passion, la musique. Karine est Lilian amoureux depuis 8 ans aussi heureuse professionnellement que dans sa vie privée. Karine Kiyok-Turam peut compter sur son mari, Lilian Thuram, pour l'épauler à la rentrée. Ils sont en couple depuis 2015, une belle relation qui s'est concrétisée par un mariage en août 2022. Lors de son passage sur le plateau de Buzz Télévision, Figaro, le 31 mai dernier, la journaliste et chanteuse en a profité pour lui faire une tendre déclaration. D'après ses confidences, Lilian Thuram est une personne qui lui octroie, au quotidien, un soutien inconditionnel. Il est extrêmement présent, très bienveillant, subtil. Il me connaît par cœur et sait sentir quand je suis stressé, a-t-elle rapidement assuré. Pour cause, si elle a longtemps hésité à se lancer dans la chanson, c'était sans compter sur l'appui de l'ancien footballeur qui, en privé, l'a toujours encouragé à suivre ses rêves. Si je n'avais écouté que lui, je l'aurais fait depuis très longtemps déjà, a-t-elle ensuite fait savoir. Créty Photo, Castelfranc Abaca Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501